Est-ce que tout ceci est en fait un mauvais rêve ? Oui, je me souviens de cette journée. Elle a commencé par un petit déjeuner en terrasse, avec sans doute un café et un croissant. Dans les rames de métro bondés, les nombreux visages affichaient tous une crispation plus ou moins palpable. Bref, une journée normale en somme. Plutôt chaude pour cette fin d'hiver d'ailleurs. Le monde continuait à bien faire semblant de s'intéresser à une crise gravement sous-estimée. Par tous, sans doute par moi compris. C'est-à-dire qu'il serait bon de rappeler que par chez nous, des personnes vues comme des spécialistes nous disaient de ne pas nous inquiéter avant même que qui que ce soit ne le fasse. Professeur Didier Raoult, une épidémie de coronavirus fait l'actualité en Chine, doit-on craindre quelque chose ? Vous savez, c'est un monde de fous. Moi, ce qui se passe, le fait que des gens soient morts de coronavirus en Chine, vous savez, je ne me sens pas tellement concerné. C'est-à-dire qu'il se passe un truc où il y a trois chinois qui meurent, ça fait une alerte mondiale, l'OMS s'en mêle, ça passe à la radio, la télévision. Je me souviens de ce qui a commencé à attiser ma peur. C'est plusieurs téléphones sur les tables autour de moi qui se sont agités en même temps. France Info, Le Figaro, Libération, Le Monde, tous avec la même notification. Le président s'adressera à la nation à 20h. Alors, je terminais mon café en terrasse avec l'intuition que les choses allaient accélérer. En même temps, je ne sais pas pour vous, mais chez moi, une allocution surprise un lundi soir, c'est rarement pour annoncer le retour miracle du plein emploi dès le lendemain. Les intuitions. Une chose amusante quand on prend la peine d'y réfléchir. Elles ne sont le fruit que de l'étude non consciente par notre cerveau des données et des messages que l'on ingère chaque jour. Et l'information à notre époque, ce n'est pas vraiment ce que l'on pourrait appeler une denrée rare. The Diamond Princess, deuxième plus grand foyer du coronavirus après la ville de Wuhan en Chine. Un nouveau coronavirus fait craindre une épidémie mondiale. Près de 1300 cas sont répertirés en Chine. Wuhan, l'épicentre de l'épidémie, est désormais sous quarantaine, 56 millions de personnes sont confinées. Mais en dépit de ces informations, tout ceci avait quand même l'air très lointain. Suffisamment pour que personne ne suive réellement les mesures prises au compte-gouttes. Très peu de monde semblait vraiment se soucier un tant soit peu de la situation. Du moins chez les jeunes. De mémoire, tous mes amis me proposaient la bise et je recevais des invitations tous les soirs sur des groupes de discussion pour sortir au pub. Alors aujourd'hui, bien sûr, ces mêmes amis diront qu'ils ne pouvaient imaginer. Et les tiens le diront sans doute aussi, chers spectateurs. Et ce n'est pas complètement une fausse excuse toute faite. Mais quand même, il y avait des signes avant-coureurs que la situation allait empirer. Je veux dire, inutile d'être mentaliste ou un putain de médium pour avoir cette intuition. Il suffisait de regarder un tout petit peu plus largement autour de nous. Les corbillards s'accumulent à l'entrée de ce cimetière de Berghem. Les premières mesures prises de limitation des rassemblements sont imparfaitement appliquées. Je sais que c'est un concept qui nous rebute, nous Français, parce que nous sommes un peuple qui aime se rassembler, parce que nous sommes un peuple joyeux, heureux de vivre ensemble. Peut-être même encore un peu plus quand la peur commence à gagner les esprits. Et ce qui est drôle, c'est que je reste persuadé que c'est limite d'Oedipien. C'est à mon humble avis, en partie à cause de ces informations funestes, que les gens avaient envie de faire la fête. Tous les jours, on écoutait le bilan du nombre de morts de nos voisins italiens. Disons que c'était histoire de se changer les idées, quoi. L'anxiété appelant une réponse, fuit en avant qu'ils disent les psys, je crois. Et puis, je me souviens aussi de la télévision, qui parlait du confinement vu depuis les médias sociaux. Il faut bien avouer qu'il y avait des trouvailles. En réalité, leur confinement, là aux voisins, eh bien ça paraissait plutôt cool en façade. Sous-titrage MFP. C'est vrai qu'un peu de cohésion nationale et de solidarité, c'est pas mal ce qu'il manque à notre pays, non ? Sauf que le soir venu, j'ai le souvenir que le lendemain de Cuite a été violent. Nous étions 35 millions devant la grande mèche jupitérienne. 96,1 putain de pourcent de parts de marché. C'est bien simple, on croirait voir les scores d'audience nord-coréens. Devant mon poste, je devais me résoudre à l'évidence. Mon intuition, bien que ne reposant absolument que sur elle-même, était fondée. Et ma peur légitime. Sans doute pour de mauvaises raisons, certes, mais quand même. Putain, mais comment on avait pu en arriver là ? Par le pouvoir de la com', on a tous immédiatement compris que ça allait être notre tour. En quatre mots. Nous sommes en guerre. En guerre sanitaire, certes. Nous ne luttons ni contre une armée, ni contre une autre nation. Mais l'ennemi est là. Invisible, insaisissable, qui progresse. Et cela requiert notre mobilisation générale. Nous sommes en guerre. Chacun se sentira concerné si je dis qu'il y a eu de la peur, parfois de la sidération. On est tous pour ou contre le clair, pour ou contre les OGM. Mais qui, d'entre nous, est capable de dire ce qu'on met vraiment dans un réacteur nucléaire ? Qu'est-ce que c'est qu'une cellule souche, un OGM ? Personne. Un documentaire qui s'appelle Hold Up. Et qui sort aujourd'hui en VOD. À propos de cette épidémie, il y a un documentaire qui est sorti sur Internet hier qui s'appelle Hold Up. Ça s'appelle Hold Up. C'est un film financé à hauteur de 200 000 euros par des internautes. Et il prétend faire toute la lumière sur un vaste complot mondial. Un complot dont l'objectif serait d'anéantir une partie de la population. Je crois que c'est important d'en parler, c'est un véritable phénomène ce film. Plusieurs centaines de milliers d'euros de financement participatif. Plus de 3 millions de vues depuis sa publication le 11 novembre dernier. Hold Up, il faut le voir. Ne fût-ce que pour en discuter. À qui profite le crime ? C'est toujours la question par laquelle commencent les conspirationnistes quand ils ne savent pas quoi dire. Avec le remède miracle, on dit aux gens prenez ça et vous allez... Pardon Martin, mais moi j'entends... C'est là qu'on voit qu'il faut que la science intervienne dans la médecine. Sinon je suis désolé, c'est du charlatanisme, on peut dire tout ce qu'on veut. Sous-titrage Société Radio-Canada Curieusement, à ce moment-là, tout le monde s'est senti rapidement davantage concerné. Ne pas sortir de chez soi laisse du temps libre pour réfléchir. Au rythme de la chaîne alimentaire des titres de chaîne d'info, l'année fut ponctuée de chiffres, de personnalités, de visages nouveaux et bientôt familiers, et surtout d'espoir. Mais aussi de désespoir pour bon nombre d'entre nous, spécifiquement à cause des batailles d'études. Il y a une tendance générale dans la presse, parce qu'elle ne connaît pas la méthode scientifique, à considérer le traitement de l'information scientifique comme un match de catch. Donc on va prendre un pour, on va prendre un contre, on va le faire débattre et puis on aura eu le sentiment, l'impression de faire œuvre d'information. C'est un dévoiement majeur total, on n'informe en rien, on désinforme en faisant cela. Et puis vous connaissez toute l'histoire malheureusement. Deuxième vague, couvre-feu, reconfinement, redéconfinement, des mots et des concepts totalement inconnus auparavant, test PCR, antigénique, présentiel, distanciel, geste barrière, distanciation sociale qui est devenue distanciation physique, le vocabulaire anxiogène s'adaptant au gré de la réaction du peuple. Oui, j'ai vu ce film, 2h40, donc je ne suis pas prêt de l'oublier, mais je me suis astreint de le voir, ça fait un peu partie de mon travail en quelque sorte, donc oui, oui, je l'ai vu. Quand j'ai vu ce film et quand j'ai su que c'était un ancien journaliste, je me suis dit mais est-ce qu'il est fier ? Est-ce qu'il connaît le métier ? Est-ce que très sincèrement il est fier ? Ou juste est-ce qu'il va s'en persuader au fur et à mesure parce qu'il y a plein de gens qui vont lui dire que c'est génial ? J'aimerais savoir à l'intérieur de lui vraiment ce qu'il pense. Parce que si t'es passé par le journalisme, c'est scandaleux en fait, je veux dire, il n'y a rien qui va. Et c'est dans ce climat de ciel d'automne, de second confinement, de méfiance envers la classe politique et d'un ras-le-bol général sur fond d'après-crise des Gilets jaunes, qu'un beau matin de novembre, le 11-11, précisément à 11h, apparu ceci. Bon, perso j'aurais préféré voir quand même l'autre premier volet, mais on n'a pas toujours ce qu'on veut. On cherche les bons qualificatifs, c'est grave, c'est grave. 5 423 cas confirmés, 1465 nouveaux cas, 127 morts, ne sortez pas, 208, 605, 114 000, c'est une épidémie très rapide, coup d'arrêt, puissant, massif, brutal, la barre des 20 000 morts effrongée, le plus lourd bilan en France. La peur, la peur, on a peur, on a peur. D'ici quelques mois, c'est au moins 400 000 morts supplémentaires. Quand nous avons largement vacciné l'ensemble de la population globale, mais aussi il y aura une épidémie de surprise. Chaque fois que nous perdons une part de liberté au nom de la sécurité, au nom de la santé, on ne les retrouve plus. Oui, oui, j'ai vu ce film et je pense vraiment que c'est un torchon complotiste dégoûtant. Ce film souhaite nous parler de la peur du peuple, installée consciemment par le gouvernement d'après les dires de certains intervenants. La question qui me frappe est alors la suivante. Le choix de ce titre, de la bande originale dramatique, des interviews sur fond noir et des effets de montage sur des phrases creuses telles que « Je pense que vous pouvez probablement pardonner un confinement. Deux confinements sont beaucoup plus difficiles à pardonner. » Qui relèvent uniquement de l'opinion, ou bien comme « L'OMS, si vous écoutez bien la définition, c'est l'Organisation mondiale de la santé, ce n'est pas l'Organisation mondiale de la maladie. » Qui revient à dire que deux et deux font quatre. Est-ce que ce n'est pas tout ça qui distille un peu de peur ? L'ambiance est clairement flippante. L'idée qu'un complot mondial fonctionne en sous-main et depuis plusieurs années est nettement plus angoissante selon moi que le fait qu'un coronavirus sévise sur le monde entier. N'est-ce pas curieux pour un film qui souhaite dénoncer la peur comme outil de manipulation ? Comme le dirait un complotiste, je ne fais que poser la question. Ce film raconte une hypothèse. Cette hypothèse serait qu'un virus aux origines douteuses servirait les intérêts des puissants souhaitant organiser une grande réinitialisation de l'économie. Pour ce faire, ils doivent le rendre plus dramatique, plus grave, plus dangereux que ce qu'il serait. Instaurer la peur, pour mettre en place une dictature sanitaire dont l'objectif final serait de nous imposer. Le transhumanisme, la crypto-monnaie et plus ou moins tout ce qui terrifie l'humain lambda dépourvu de connaissances précises sur ces sujets et abreuvé de science-fiction horrifique par Hollywood depuis des décennies. Un peu comme la terreur des ondes à l'arrivée du micro-ondes ou de la phobie des ordinateurs avant l'arrivée de l'informatique personnelle. « Hollywood nous a filé la peur des ordinateurs. Tu vois comme il rappelle un visage amical ? Le sourire simple aide la fanta-disquette ? Il est chaleureux et sympa et il faut qu'il dise bonjour. Il doit le dire parce qu'il peut le dire. » « Dans 2001, à l'Odyssée de l'espace, l'ordinateur disait bonjour tout le temps et j'étais terrifié. » Ce n'est pas un chef-d'œuvre quand même parce que prendre 2h43 pour nous assainer tout ça, c'est un petit peu long, donc c'est un petit peu faible. Mais en revanche, il y a une gradation. Parce qu'il commence de manière soft et avec une première heure et demie qui est très crédible, finalement, avec des très bons arguments, même si c'est des arguments fallacieux, mais des arguments qui convainquent en tout cas. Si tu démarres le film à 2h20, tu n'y crois pas. C'est en ça qu'il est dangereux, c'est qu'il prépare les cerveaux pendant une heure et demie, tout ça pour en arriver à exposer une théorie du complot, où il va asséner de nombreuses opinions très, très douteuses. Le film commence en nous parlant de l'abus de l'obligation du port du masque et souhaite réhabiliter le virus SARS-CoV-2, un choix artistique de réalisation aussi con que ce qu'il est assumé. « Salut les terriens, c'est moi Corona, Corona le virus ! C'est vous qui m'avez fait roi à cause de ma couronne ! Eh oui, nous les virus, on est dans la place depuis plus d'un milliard d'années ! » « C'était volontaire, moi j'avais un point de vue, c'était de réhabiliter le virus. Alors ça peut vous paraître complètement stupide. » Puis le film continue en présentant l'incompétence présumée du gouvernement dans la gestion de la crise, mettant en scène les couacs de communication et en relief les décisions plus ou moins pertinentes prises au fur et à mesure de la pandémie. « L'État, à partir du 11 mai, en lien avec les maires, devra permettre à chaque Français de se procurer un masque grand public. » Mais plus le film évolue, plus l'on commence à voir fleurir l'hypothèse selon laquelle ce virus aurait été créé artificiellement. « Par qui a été fabriqué ? » « Tout a été fabriqué à Paris du Pasteur. » « Voilà le brevet. » Et que son apparition arrangerait bien les puissants. « Ça, c'est un objectif politique, ce n'est pas un objectif médical. » N'est-ce pas curieux pour un film qui souhaite dénoncer des contradictions ? Et comme le dirait un complotiste, je ne fais que poser la question. Et comme un complotiste, je recycle mes vannes. Bonjour, amis spectateurs. Je m'appelle Clément Fraise. Mon métier consiste à créer, à l'instar des illusions d'optique pour l'œil, des illusions de la pensée pour l'esprit. Et je suis fasciné depuis toujours par les rouages subtils de notre cerveau. J'essaie en permanence de m'en servir contre vous, dans le cadre bienveillant du spectacle, bien entendu. Mais malheureusement, je ne suis pas le seul à faire ça. Oh, que nenni ! Consciemment ou non, de nombreuses personnes jouent au même jeu tous les jours pour vous faire croire qu'ils ont des pouvoirs divins, qu'ils lisent dans l'avenir, qu'ils possèdent des capacités psychiques, ou bien, dans le cas qui nous intéresse, sont les dépositaires d'une vérité cachée. Alors, je préfère vous prévenir. En fonction de votre point de vue sûrement déjà bien établi sur la crise actuelle et sa gestion, ainsi que sur les échos d'une certaine presse dite alternative, il y a de fortes chances pour que vous ne m'aimiez pas des masses. Pas du tout, même. En réalité, pour certains d'entre vous, il se peut fort que vous allez adorer me détester. Et vous savez quoi ? Ça me va. Honnêtement, je ne fais pas de politique, mes spectacles ne sont pas obligatoires, s'abonner à cette chaîne non plus jusqu'à preuve du contraire. Bref, en somme, je ne vous demande ni de m'élire, ni même de m'aimer. Et en bonus, je vous laisse le choix. Je vous propose même de continuer à croire ce que dit Hold Up à la fin du visionnage. Pourquoi pas ? Si votre vie peut s'en porter meilleure, je serais un bien-mauvais être humain si je vous refusais cette éventualité. Non ? En revanche, à la fin de mon film, vous n'aurez peut-être pas toutes les cartes en main, mais une bonne partie d'entre elles, pour décider en toute connaissance de cause de ce que vous voulez croire. Car je m'apprête à vous révéler deux, trois petites choses, croyez-le ou non, que les producteurs de Hold Up ont passé sous silence. Alors, décontractez-vous, et si vous êtes déjà acquis à la cause de Hold Up, je vous en supplie, essayez de suspendre votre jugement. Vérifiez ce que je m'apprête à vous dire. Et avant d'invalider une source, demandez-vous pourquoi vous souhaitez l'invalider. Parce que ce qu'elle dit est contestable, ou parce que ce qu'elle dit va contre votre vision du monde ? Auquel cas, vous tomberez dans une espèce de spirale dogmatique de la défiance permanente envers n'importe quelle autorité scientifique, et ce, juste à cause du désespoir de la situation. Vous souhaitez un indice pour vous reconnaître ? Eh bien, si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je m'apprête à vous dire dans ce documentaire, avant même de vous demander comment vous savez ce que vous pensez savoir, et pourquoi je pense savoir ce que je sais, vos interrogations seront probablement alors tournées vers qui me finance, et si je ne suis pas financé, pourquoi fais-je tout ceci ? Et quand vous aurez vu que personne ne me finance, vous vous demanderez sans doute quel serait mon intérêt, autre bien sûr qu'un objectif réellement citoyen de lutte contre la désinformation. Pensant détenir la vérité, vous ne penserez pas une seule seconde que je peux être, comment dire, juste un con de bonne foi ? Et Dieu sait qu'ils sont légions en ce moment. La réponse, spoiler alert, est aucun. Aucun d'autre but que celui d'initier mes chers concitoyens à la fin et rigoureux de la zététique, au rationalisme et à l'application de la méthode scientifique, qui reste à ce jour, j'en suis presque convaincu, les meilleurs antidotes possibles à la manipulation mentale, et soyons francs, à la connerie humaine. Ce film, Fake Up, n'est financé par nul autre que mes poches, et celle de mes tipeurs généreux et trop peu nombreux. Et si votre cerveau s'avère tout tourneboulé, j'escompterez sur la détestation naissante de ma personne à ce moment-là pour que vous déniez rester jusqu'à la fin de mon film, plus court que cette purge de hold-up par ailleurs que nous nous sommes infligés plusieurs fois pour vous l'écrire. Et quand je dis nous, il y a Antoine Arézu, mon co-auteur bien sûr, mais également une équipe incroyable, et surtout une équipe incroyable. Cette équipe, c'est le groupe Covid-19 Fédération, qui a produit un travail titanesque, démentiel et monumental sur l'intégralité du film. Leur site, source d'informations fiables et rigoureuses, se trouve dans la description. Merci pour leur amitié et l'autorisation d'utiliser leurs travaux. Mais que pensez réellement de ce film ? Les gens qui vous parlent sont pour la plupart des médecins, des prix Nobel, des personnes qui ont porté ou portent encore aujourd'hui la blouse blanche, ont obtenu des diplômes, et surtout, sommes-nous suffisamment compétents pour le juger ? C'est vrai, depuis le début de la crise sanitaire, tout le monde a un avis sur tout et en permanence. A nous entendre, en l'espace de quelques semaines, nous sommes tous devenus des épidémiologistes, des laborantins chercheurs de vaccins et des professionnels de la politique. Au début, c'était la peur, parce qu'on a tout fait pour nous faire peur, et parce qu'on connaissait pas. Et chers spectateurs, si vous pensez que j'exagère d'art à votre écran, sachez que vous avez toutes et tous démarré ce documentaire avec une opinion certainement déjà tranchée et réfléchie sur la situation actuelle, la crise sanitaire et sa gestion. Que vous adhériez à ce que dit Hold Up ? Un peu, beaucoup, voire passionnément. Aujourd'hui, j'aimerais vous apporter simplement un autre regard que celui que vous connaissez sans doute déjà par cœur. Vous savez, ce fameux autre regard que Pierre Bernaria s'appelle de ses voeux. Dans ce film, je proposais un autre regard sur la gestion de cette crise. Qui donne juste une autre version que ce que l'on a entendu depuis plus de huit mois. Creusons un petit peu et on finit vite par trouver d'autres informations qui vont à l'encontre de ce qui nous est rapporté par les médias mainstream, comme on les appelle. Parce que les intervenants du film ont tellement été marginalisés que j'ai l'impression personnellement de n'avoir entendu que durant les cinq premiers mois de la pandémie. Et l'homme qui a eu l'idée exceptionnellement brillante d'un film pour les réunir tous, c'est lui. Il est journaliste et réalisateur passé par la radio et la télévision pour des émissions comme Envoyé Spécial, Faut pas rêver ou encore Zone Interdite. Il créera en 2010 sa propre boîte de prod, T-Prod, qui est à l'origine du financement participatif sur la plateforme Ulule. L'objectif initial était de 20 000 euros, ce qui est plutôt correct, avouons-le, pour un film de ce type. Cependant, il a été financé à hauteur de 182 970 euros, soit pas loin de 1000% de la demande, par 5 232 contributions. Ce qui est beaucoup trop pour un résultat pareil, avouons-le aussi. Il a dans le passé réalisé des documentaires comme A qui profite le flou en 2013, où les intervenants cherchent à prouver que des images de la foule fournies par la police lors d'une manifestation de la Manif pour tous sont retouchées pour minimiser le nombre de personnes présentes. Ces affirmations sont évidemment calomnieuses. En 2014, il réalise M et le troisième secret pour le cinéma, où il dit dévoiler le troisième secret apocalyptique de la Vierge Marie, film dans lequel il dénonce également un complot, mais dans le parti communiste et les francs-maçons. Ce qui, avec un minimum de connaissance sur le sujet, n'est pas peu dire, est prête même à rire. Ce réalisateur anti-vaccin est donc particulièrement croyant, au point de, comme il le dira lui-même, tendre son micro à la Vierge. Titre. Il remettra alors le couvert avec Thanatos l'ultime passage, film parlant d'expériences de mort imminente et d'autres voyages astraux. Et vous connaissez ma passion pour ces thématiques. Film précisant, implicitement bien sûr, faudrait pas dire ce que l'on pense à voix haute, que les athées iront en enfer. Parce qu'en fin de compte, il est pas supramiséricordieux le barbu. Il convient donc de penser qu'en plus d'être un adepte de la pensée magique, il nourrit un certain attrait pour les sujets dits alternatifs, que j'appelle personnellement... Je sais pas, je trouve pas de terme élégant là. De plus, Pierre Barnarias partage de manière régulière des propos liés au New Age et à la secte anthroposophique. Cette doctrine occultiste, créée par l'Autrichien Rudolf Steiner au début du XXe siècle, qui considérait, entre autres, que le Soleil était une sphère creuse qui contenait de l'espace négatif, que la Lune était comme une bulle de savon, que les ptérodactyles crachaient du feu, que les femmes blanches enceintes ne devaient point lire de livres écrits par des Noirs sous peine d'accoucher de bébés mulâtres gris, que les îles anglo-normandes sont flottantes sur l'eau comme des bouées et qu'elles ne dérivent pas grâce à la force des étoiles, entre autres réjouissances qui permettent sous l'excuse de l'harmonisation du karma, de tolérer les violences sexuelles, les propos racistes, etc. Et je n'invente rien. Cette doctrine, donc, s'inscrivant dans le courant de la nouvelle pensée, est la doctrine dirigeante d'institutions que vous connaissez sans doute, comme par exemple la Banque Nef, les écoles Steiner-Waldorf ou les médicaments Weleda. Oui, c'est bien de ce genre de doctrine dont Pierre Barnayas se fait le relais en partageant précisément ce type de contenu anti-vaccin. Alors, ça ne veut pas dire qu'il croit en tout ce que je viens d'énoncer, enfin j'espère pour lui, mais simplement qu'il a les deux chevilles bien ancrées dans ce que l'on appelle l'alternosphère. Et si l'on jette un coup d'aille rapide à la page de financement participatif qui a suscité chez tant de gens la générosité de donner en tout l'équivalent d'un joli T4 en province, voilà ce que l'on y trouve. La pandémie du Covid-19 a donné lieu à des échanges contradictoires entre médecins, spécialistes, professeurs, hommes politiques et experts, le tout orchestré et alimenté par le feu nourri des médias. Les scientifiques se sont ainsi retrouvés discrédités, avec notamment l'affaire du Lancet. Le conseil scientifique, censé piloter cette pandémie, est ouvertement accusé d'incompétence et d'arrogance, preuve à l'appui. Et nous dans tout ça ? Que penser ? Que faire avec toutes ces informations ? Qui croire ? Nous pensons qu'il y a urgence pour apporter un éclairage objectif et constructif qui mettra en lumière toutes ces révélations. Notez le mot « objectif ». Notez que cela parle de preuve. Dans une vidéo de présentation, les deux parlent d'ailleurs de faits. Les faits, les faits et rien que les faits. Si on fait bien notre boulot, on ne peut pas se censurer. Nous, ce qui nous intéresse, ce sont les faits. Et que les faits. Et que les faits, c'est tout. Dans ce film documentaire, nous allons donc retracer tout le déroulé de ces erreurs commises au plus haut niveau. Et avec toutes les preuves, personne ne pourra s'y soustraire. Nous donnerons la parole au professeur Perron, dont toutes les informations sont toutes sourcées dans un livre déjà best-seller et véritable coup de colère contre nos dirigeants. Mais aussi au professeur Raoult, au professeur Toussaint, à des urgentistes, à des médecins allemands, espagnols et américains qui ont protesté contre des mesures qu'ils jugent inutiles. Objectif, on vous a dit. J'espère que c'est rentré. Si vous vouliez des médecins qui jugent des mesures inutiles, pas assez fortes ou trop fortes, suffisait d'en inviter des Français. Pas besoin d'aller aussi loin. Ici, la volonté est clairement de donner unilatéralement la parole à ceux qui jugent la gestion de cette crise sanitaire mauvaise et certaines mesures inutiles. Et d'y inclure au passage une dimension internationale afin de donner l'illusion que ce sentiment est parfaitement généralisé à toute la communauté scientifique du monde entier. Et cette partialité sera, après coup, parfaitement assumée dans une émission sur W9 par Pierre Barnarias lui-même. C'était volontaire. Moi, j'avais un point de vue. C'est un regard cinématographique. Ainsi, Pierre Barnarias semble cautionner les propos conspirationnistes du film. Cependant, il réfute en bloc l'appellation complotiste. Vous êtes-vous censuré sur certains sujets dits complotistes afin de pouvoir aller au bout de votre projet ? C'est une bonne question. On va essayer d'être très rigoureux et tout sera extrêmement bien sourcé. On ne cherche pas à convaincre. On cherche juste à montrer. Tiens, ça me rappelle quelqu'un. On ne cherche pas à prouver quoi que ce soit. Nous, on essaie de montrer. On cherche juste à montrer. Voilà, ces mots sont violents, complotistes. C'est vraiment l'argument de ceux qui n'en ont pas. C'est une insulte, monsieur. Moi, c'est une insulte pour moi. Il faut que vous l'entendiez, ça. Je suis désolé, je ne suis pas complotiste, mais ça, on va voir. On verra pour la suite. Mais vous êtes complotiste. Vous propagez la pensée complotiste. Et ce qui va suivre dans ce film, c'est deux heures d'arguments. Lorsque l'on fait preuve d'esprit critique, et je parle là de véritables doutes raisonnables, pas de doutes permanentes irrationnelles envers tout ce qui représente de près ou de loin une autorité, et ce, justement, par dogme et par croyance déjà bien établi sur le monde. Mais lorsque l'on analyse avec la même méthode, la méthode scientifique, toutes les données et ceux d'où qu'elles viennent, eh bien, on ne peut déjà rien qu'avec ce synopsis d'une part et d'autre part, avec cette réaction à une contradiction faite après coup, douter légitimement de la sincérité du réalisateur. Il affirme poser un discours objectif, mais quand la critique devient un peu trop forte et, disons-le, considérablement argumentée, autant assumer le fait d'être partial et de faire un documentaire de cinéma proposant un parti-pris afin de faire feu de tout bois. Et c'est cocasse pour un film souhaitant présenter des contradictions. Tantôt, il se présente comme quelqu'un d'objectif et présente son film comme un travail journalistique reposant sur les faits, les faits et rien que les faits. Nous, ce qui nous intéresse, ce sont les faits. Et que les faits, c'est tout. C'est un film... La thèse, vous défendez la thèse d'un complot mondial criminel. Je ne défends rien, monsieur. C'est pas Pierre Barnarias. Pierre Barnarias, il n'y connaît rien. C'est juste un réalisateur, un artiste. Vous dites très clairement que le virus aurait été à inventer. Moi, je n'ai rien. Tantôt, il présente un regard artistique volontairement partiel. C'est un regard cinématographique. Laissez la liberté au réalisateur que je suis d'avoir un propos, mon point de vue. Dans un premier temps, laissez-moi terminer, un documentariste, il fait un point de vue. Vous reprochez à des documentaristes d'avoir des points de vue ? Attention, il n'est pas interdit d'avoir une opinion en tant que réalisateur et la transmettre dans ses films. Mais il faut dans ce cas l'assumer. Ils n'ont pas rejeté la patate chaude sur ses intervenants, dont on a soi-même découpé et assemblé les extraits d'interview. Oui, absolument. Mais je ne rejette absolument rien des propos qui sont tenus par le film. Vous dites très clairement que le virus aurait été à inventer. Moi, je n'ai rien. Moi, je n'ai rien. Moi, je n'ai rien. Ce film que vous êtes en train de regarder est un film dont l'objectif défini est de diffuser face au conspirationnisme le rationalisme. Cela peut être considéré comme un parti pris. Mais ce dernier est clairement assumé et va vous apporter en effet des preuves solides dépendantes de faits qui vous donneront de bonnes raisons de le croire. Mon film orientera donc son analyse en fonction des preuves et ne triturera ni ne sélectionnera les faits pour qu'ils collent à un propos. Mais est-ce le cas d'Hold Up ? Compte tenu de tout ceci, est-il raisonnable de penser que le film sera aussi objectif qu'énoncé ? Comme le dirait un complotiste, je ne fais que poser la question. Oui, bon, ça va, ça fait trois fois, je vais arrêter la vanne. Les gens vont finir par comprendre que quand un complotiste pose une question, il murmure en réalité la réponse. Dans ce cas-là, s'il est un artiste, pourquoi il n'a pas vendu un documentaire d'auteur complètement perché, un truc un peu artiste ? Je veux dire, moi, je ne connais pas beaucoup d'artistes qui prétendent faire de l'enquête-investigation. Je crois que c'est un peu le grand paradoxe de Hold Up, c'est qu'il y a cette idée, comme tu disais notamment, de présenter des faits, de dire voilà, voilà quelque chose. Et en même temps, ce geste présente aussi un peu le réalisateur comme un lanceur d'alerte, comme quelqu'un qui a un rôle actif profond. Et donc, c'est à mon avis ce qui partit beaucoup de la confusion entière du film, c'est qu'on est là pour recevoir une parole qui met l'accent sur ce qui est présenté et en même temps, on a une personne qui est justement absolument dans tout son film. Mais vous me rétorquerez sans doute que l'on ne juge pas une œuvre, puisque c'est comme cela qu'elle est considérée par ce dernier, simplement à l'homme qui l'a réalisée. Et vous aurez en partie raison, mais avant de nous plonger dans le film, examinons ensemble la deuxième partie du binôme. Parce que si Pierre Bernarias peut réaliser ce film, c'est sans doute grâce à l'aide de son ami, le producteur Christophe Cossé, dont le fait de produire des émissions pour France Télévisions a apparemment eu son petit effet niveau argument d'autorité auprès de certains invités. Je vais vous lire, moi, le mail que j'ai reçu le 17 septembre. Monsieur le ministre, un producteur reconnu et apprécié qui fait 250 émissions sur France Télévisions vient de me rejoindre. Nous voulons faire un film inattaquable. 20 personnalités du monde entier vont y participer, des Américains, des Danois, des Italiens, etc., des Français. Et donc, quand j'ai vu France Télévisions, pardonnez-moi de vous le dire, mais c'est comme si je voyais, vous êtes bien passé pour RTL ou autre. Un film inattaquable. Un film qui soit inattaquable. Un film inattaquable. Un film qui soit inattaquable. Christophe Cossé, qui est entre autres l'un des co-créateurs de la carte au trésor sur France 3, et plus jamais je verrai ce jeu de mon enfance comme avant, a été producteur ou chargé de production dans divers endroits et de divers contenus. Mais il est également, d'après son site web, maître praticien en hypnose ericksonienne et PNL. Et là, permettez-moi juste cette parenthèse qui va nous servir d'exemple et vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'il s'avère que c'est réellement mon domaine. Je vous fais en accélérer. L'appellation hypnose ericksonienne est très souvent utilisée par les hypnothérapeutes désireux de se distinguer de l'hypnose dite « directe » où l'on applique directement donc des suggestions à quelqu'un qui ferme les yeux. En termes de phénomène, c'est strictement et rigoureusement la même chose, malgré ce qu'affirmeront sans aucune source scientifique sérieuse un paquet de praticiens dont la plupart sont absolument méconnaissants sur le sujet même de l'hypnose. D'autre part, la PNL ou programmation neurolinguistique est une pseudo-science qui n'a jamais démontré son efficacité, hors emprunt à des disciplines scientifiques qui ne sont donc pas de la PNL. Car si pour un mal de tête un chaman vous fait boire du doliprane tout en vous chantant des incantations et que le mal de tête se résorbe, demandez-vous si ça valide le chamanisme car l'essentiel, comme chacun sait, c'est que ça valide. Oui, je vous promets de vous parler un jour de la PNL. Mais au-delà de ça, ce qui nous intéresse ici c'est la capacité de fact-checking du producteur Doldup. Cela peut nous aider à nous faire une idée de la fiabilité de son film. Observons donc le site de M. Cosset. La PNL est la modélisation des séances et des techniques de trois maîtres de l'hypnose que sont Emma Sherrickson, le père de l'hypnose éponyme, le docteur Fritz Perls, créateur de la Gesslatz Thérapie et Virginia Satir, psychothérapeute, fondatrice de la thérapie familiale. Manifestement, M. Cosset n'est pas capable de lire correctement les ouvrages dont il se revendique si tant est qu'il les ait lus parce que ceci est faux. Fritz Perls et Virginia Satir ne faisaient pas d'hypnose. Par contre, ce sont deux psys dont Bandler et Grindr, les inventeurs de la PNL, se sont servis pour mettre en avant leur discipline en modélisant, puisque c'est le terme douteux consacré, leur discours. John Grindr, linguiste, et Richard Bandler, mathématicien, tous deux également docteur en psychologie. Non. Juste non. Aucun des deux n'a de doctorat en psychologie. Bandler a une maîtrise, ce qui n'est pas la même chose, et Grindr a un doctorat certes, mais en linguistique, et il suffit d'aller sur Wikipédia pour avoir ces infos-là. Mais on trouve aussi des perles comme celle-ci. Basé sur l'échange entre le patient et le thérapeute, même si le thérapeute reste le seul maître, cette technique est avant tout médicale. Non. En plus d'être faux, il faut vraiment éviter d'écrire ça quand on n'est pas médecin. Genre, vraiment. C'est plus que limite et moralement douteux. Elle représente l'avènement de la communication multiniveau et engrange d'indubitables processus de changement. Rien que ça. Voyons donc. Là, typiquement, j'ai l'impression de lire une copie d'étudiant au bac philo qui a mis de jolis mots dans une phrase pour la gonfler mais qui au final ne veut absolument rien dire. Bah, je sais, j'ai fait pareil au bac. Je n'irai même pas éplucher la surface de ces articles sur la physique quantique car les plus grands scientifiques s'arrachentent encore les cheveux pour essayer d'unifier les deux modèles depuis des décennies. Alors, vous vous doutez bien que ce n'est pas un article sur le blog douteux de Cricri qui va régler la question. Bref, je close cette parenthèse bien trop longue en disant que le site de Christophe Cossé est assez représentatif du praticien moyen en PNL hypnose bullshitesque finalement. Bourré d'approximations et de contre-vérités avec en prime un fatra occultiste assez foutoir qui se donne un air scientifique sur la forme et sur le fond quand il est lu par quelqu'un de non averti. Disons que je m'attendais à davantage de faits. Les faits, rien que les faits. Les faits. Et que les faits, c'est tout. Mais certains d'entre vous me reprocheront de parler de Christophe Cossé qui n'apparaît même pas à l'image. De dénigrer le producteur et le réalisateur du film pour ne pas parler de ce dernier. Soit, parlons-en. Un jour de 2013, un informaticien du nom d'Alberto Brandolini énonça une loi qui est pour moi au moins aussi importante que la théorie de la relativité. Cette loi, c'est l'asymétrie de la connerie. La quantité d'énergie nécessaire pour réfuter des conneries et d'un ordre de grandeur supérieure à celui nécessaire pour les produire. C'est en janvier 2013 que Brandolini expose cela sous la forme d'un tweet amusant avant que cette image de l'une de ses conférences ne devienne virale. Alors certes, cette asymétrie est difficilement prouvable avec rigueur, mais elle s'observe quand même à chaque nouvelle théorie du complot et à chaque nouvelle fake news. En somme, il est beaucoup plus rapide de propager de fausses nouvelles que de les contredire. C'est entre autres d'ailleurs sur cela que les complotistes jouent avec le fameux millefeuille argumentatif comme il est appelé par mon ami le sociologue Gérald Bronner. Cette caractéristique qui est classique dans les théories du complot et que j'ai souvent analysée, j'ai proposé d'appeler des millefeuilles argumentatifs. Qu'est-ce que ça veut dire un millefeuille argumentatif ? C'est tout à fait nouveau, c'est presque une invention d'ailleurs du complotisme. C'est le fait d'argumenter en essayant d'administrer l'apprent par une adjonction d'arguments qui n'ont rien à voir les uns avec les autres et qui sont tous probablement faux d'ailleurs, ou en tout cas douteux, mais qui donnent au tout une impression de véracité. Ça a un double effet qui est très important, ce millefeuille argumentatif. C'est que d'une part, il y a cet effet que je viens de mentionner, ça donne l'impression que tout ne peut pas être faux. On se dit, il y a tellement d'arguments, c'est l'impression que fait Hold Up, c'est-à-dire qu'il y a un déluge d'arguments qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, d'ailleurs qui sont, ça c'est intéressant, éventuellement contradictoires les uns par rapport aux autres. Mais peu importe, comme on est un peu sidéré, quand on n'est pas préparé aussi argumentativement à aller contre ce qui nous est proposé, ça paraît très convaincant par la somme des éléments. Encore une fois, on ne saurait pas dire quelquefois quel est l'élément qui nous a convaincus plutôt qu'un autre, mais le tout donne une impression de millefeuille. Puis le deuxième avantage, si je puis dire, de ces millefeuilles argumentatifs, c'est outre donc qu'ils entraînent éventuellement la conviction par impression, c'est une conviction impressionniste, c'est aussi le fait que le coût du déboung, c'est-à-dire de la démystification, il est d'autant plus important qu'il y a plein d'arguments. En d'autres termes, il faut beaucoup de temps pour défaire les arguments d'un millefeuille argumentatif. Et ce qui crée sur les réseaux sociaux souvent cette asymétrie avec des complotistes qui ont plein d'arguments et ceux qui voudraient combattre les théories du complot mais qui ne sont pas vraiment préparés parce qu'ils n'ont pas que ça à faire, grosso modo, quelqu'un qui a son compte Facebook et qui n'est pas forcément un rationaliste forcené, militant, il n'est pas préparé à faire cela, souvent il a moins d'arguments. Et dans ces millefeuilles, c'est en essayant de prouver qu'une des informations de l'immense masse argumentative est fausse que notre interlocuteur argumentera par-dessus une immense masse à nouveau et que nous nous trouverons alors dans une spirale exponentielle infinie. Vous ne le savez peut-être pas, mais entre le moment où j'ai commencé à écrire ce film et sa publication, des mois sont passés où les producteurs ont continué de publier de nouvelles choses. Des entretiens, des tweets, des publications sur les réseaux sociaux et cela ne s'arrêtera très certainement pas avant la fin de la crise. J'ai pu montrer après les attentats contre Charlie Hebdo que le jour même, c'est-à-dire le 7 janvier, le jour même des attentats, il y avait déjà plus de 20 arguments en faveur de la théorie du complot qui était apparue. Et 4 jours après, il y avait plus de 100 arguments en faveur de la théorie du complot. Vous comprenez donc qu'il nous est impossible de débunker ici l'intégralité d'hold-up, à moins bien sûr de vous produire un documentaire immensément long que seuls quelques rationalistes courageux déjà acquises à la cause regarderont et qui feraient fuir la plupart des principaux intéressés, les personnes s'intéressant plus ou moins aux tests d'hold-up allant du simple parent légitimement inquiet pour ses enfants au dernier des complotistes QAnon. À moins que... Vous savez quoi ? Restez connectés. Sans doute qu'un des banques intégrales sortira un jour. Le THU est absolument magnifique. Je m'y connais. Diable, pourquoi malgré leur notoriété les gens n'en font pas confiance ? C'est simple. Ils n'ont aucune preuve de ce qu'ils avancent. Ah ! Aucune preuve ! Ah ça j'avoue ! Vous savez Hubert, la surmédiatisation va rarement de perdre avec la science. L'appel au peuple est d'ailleurs bien souvent le propre d'une fraude scientifique. Fraude scientifique, comme vous y allez. Faites bien sympathique Dolorès mais parmi moi vos analyses épistémologiques. Savez-vous seulement ce qu'est une fraude scientifique ? Une fraude scientifique c'est quand l'étude est financée par Big Pharma, déjà. Le médicament est nouveau et qu'il coûte cher. C'est ça, une fraude scientifique Dolorès. D'accord ! Et comment est-ce que vous appelez une étude dont les objectifs ont été changés au cours de la publication pour donner de meilleurs résultats ? Sans double aveugle ? Dont les patients s'étant dégradés ont été éliminés et qui a été publié dans la revue d'un des auteurs en moins de 24 heures ? J'appelle ça la science mademoiselle et pas n'importe laquelle. La science du professeur Raoult. D'excellent fourrègle, c'est probablement l'infection respiratoire la plus facile à traiter de tout. Et donc, c'est pas la peine de s'exciter, il faut travailler. On ne présente plus le professeur Didier Raoult, une personnalité exubérante qui, alors que les français confinés étaient preneurs de la moindre information, a copieusement vanté dans les médias les mérites d'un protocole à base d'hydroxychloroquine et d'azithromycine. Protocole qui a changé 4 fois depuis sa création, bien que sa confiance dissymétrique aux données affichées par les études qui ne cessaient de sortir, elle, n'ait jamais variée. Mais alors, comment vérifier qu'un médicament fonctionne ? Pour ce faire, on utilise un test dit en double aveugle. Prenons un échantillon de 1000 personnes qui ont toutes la Covid-19. Ces 1000 personnes ont toutes les mêmes symptômes. Prenons un médecin que nous appellerons le médecin numéro 1. Ce médecin numéro 1 va aléatoirement séparer les malades en deux parties de 500 personnes chacune. Ce même médecin va préparer pour le premier groupe 500 traitements du protocole que l'on veut tester. Pour le second groupe, il va préparer 500 traitements qu'il sait parfaitement inefficaces à base de placebo. Bien sûr, en apparence, rien ne permet de distinguer le protocole du groupe A du protocole du groupe B, dans notre exemple incomprimé. Le médecin numéro 1 est le seul à savoir qui va prendre le protocole à tester et qui va prendre le placebo. Pour s'y retrouver, il note un numéro sur la boîte du traitement qui correspond au numéro du patient, par exemple. Il va donner ensuite les 1000 traitements à un médecin numéro 2 que l'on appellera Catherine, en hommage à Catherine de Médicis dont la contenance stupéfia son époque. Bien sûr, il ne lui donne aucun renseignement sur la nature des 1000 traitements. C'est ce médecin numéro 2, Catherine, qui distribue aux 1000 patients leur traitement en respectant les numéros d'attribution. Sauf que ce médecin numéro 2 n'a aucune idée lui-même de s'il est en train d'administrer le protocole que l'on veut tester ou s'il est en train d'administrer le placebo. Une fois ceci établi, on va observer la guérison des patients en prenant des notes très précises sur l'évolution de leur état. L'on peut alors très facilement comparer l'efficacité du protocole à tester avec l'efficacité du placebo. S'il n'y a pas de différence significative, alors l'on peut en conclure que le protocole à tester n'est pas plus efficace que la guérison naturelle de la maladie associée aux effets contextuels. Si en revanche l'on peut observer une différence significative, alors le protocole à tester rejoint les rangs de la médecine car ce dernier a prouvé qu'il était efficace. Et pour être sûr qu'il y ait le moins d'erreurs possibles, ce test, on va le reproduire des dizaines de fois par des équipes indépendantes à travers le monde. Et une fois que ces équipes ont des données, une autre équipe va récupérer ces données, les comparer et dresser ce que l'on appelle une méta-analyse. Et quand plusieurs méta-analyses convergent dans le même sens, un consensus scientifique commence à se dresser car la méta-analyse, c'est le niveau de preuve le plus élevé en science. Et ce, jusqu'à preuve du contraire ou jusqu'à ce que quelqu'un invente quelque chose d'encore meilleur et de plus sûr. La méta-analyse, tout simplement, elle a un niveau de preuve plus grand parce qu'elle intègre les données de plusieurs essais cliniques. Les essais cliniques randomisés qui montrent que l'hydroxychloroquine ne marche pas. Et quand on fait une méta-analyse, et là, je ne parle pas de la nôtre, je parle de la dernière méta-analyse de Axe Force et la grande méta-analyse internationale, on observe finalement, effectivement, que l'hydroxychloroquine augmente la mortalité des patients de Covid-19. Notre règle en médecine et en recherche thérapeutique, c'est de tirer au sort les gens qui ont ou pas le traitement. Et donc, si on tire au sort, finalement, on prend les deux groupes, traitement ou pas, traitement, exactement pareil puisqu'on tire au sort et puis on peut observer s'il y a un effet propre du traitement ou pas. Globalement, l'hydroxychloroquine, ça a l'effet d'une tasse de café. Si on n'applique pas la méthode scientifique, on peut croire que ça marche. Si on l'applique, on se rend compte que ça ne marche pas, voire on se rend compte que c'est toxique. En juin 2020, la Food and Drug Administration américaine a révoqué l'autorisation d'utilisation d'urgence d'utiliser l'hydroxychloroquine et la chloroquine pour traiter la Covid-19. Ils écrivent qu'un grand essai clinique randomisé a montré que le médicament n'apporte aucun bénéfice pour réduire la probabilité de décès ou accélérer le rétablissement. Et bien Cold Up ne parle pas tant que ça de Didier Raoult, il met l'une de ses apparitions télé en avant. Je vais vous poser une question de bon sens. Ça, c'est de l'opinion. Je vais vous poser une question de bon sens. C'est juste une question de bon sens. Ceux qui ont le premier et parlaient d'hydroxychloroquine dans le coronavirus, c'est pour le SARS, c'est Anthony Fauci quand même. Il ne le dit plus. À l'époque, il disait pour le SARS, le meilleur traitement de tout, c'est l'hydroxychloroquine. Anthony Fauci, c'est lui. C'est le monsieur santé des Etats-Unis. Hier, il faisait la promotion de l'hydroxychloroquine dans une épidémie similaire. Aujourd'hui, il la combat. Cela est faux et à plusieurs niveaux. Dans cet extrait, le professeur Raoul n'envisage même pas le fait que si Fauci ne dit plus que l'hydroxychloroquine est efficace contre le SARS, ce serait peut-être car après tout ce temps, il n'y a toujours pas de preuve d'efficacité. Cette hypothèse n'est même pas évoquée. Mais regardons de plus près ce dont il s'agit vraiment. Le docteur Fauci, c'est lui. Un immunologue américain très célèbre à qui l'on doit de grandes avancées dans le domaine du sida, entre autres. Directeur du National Institute of Allergy and Infectious Diseases, il est nommé à la cellule de crise de l'administration Trump et a joué un rôle de premier plan en Amérique durant la crise sanitaire, sa gestion et sa communication. Mais si l'on creuse davantage, l'on s'aperçoit de la chose suivante. En juillet 2020, une capture d'écran d'un extrait d'article se propage sur les réseaux sociaux. Dans ce dernier, Fauci aurait démontré que l'hydroxychloroquine serait un remède et un vaccin efficace contre la Covid-19. Sauf qu'il s'agit d'une fake news provenant d'un article d'opinion de Brian Fisher, ancien directeur de l'American Family Association, une organisation fondamentaliste chrétienne qui, en interprétant une étude de 2005 sur l'utilité l'a trouvée pertinente pour la Covid-19 alors que la maladie n'existait pas au moment de l'étude. Ce qui est donc une première absurdité. Bien que le SRAS et la Covid-19 soient tous deux des coronavirus, cela ne veut pas dire qu'ils sont identiques et qu'ils peuvent être traités de la même manière. Il en va de même pour la chloroquine et l'hydroxychloroquine, deux molécules qui, bien qu'elles se ressemblent, ne sont pas pour autant interchangeables. Autre point problématique, cette étude de 2005 publiée par le Virology Journal n'a jamais prouvé que la chloroquine était un traitement efficace utilisant des cellules de primates et non des cellules humaines. Or, in vitro, n'importe quel whisky un peu fort ou même une balle de pistolet bien tirée peut fonctionner pour détruire un virus. De plus, cet article de 2005 du Virology Journal ne mentionne jamais l'hydroxychloroquine. Enfin, Fischer a tenté de connecter Fauci à cet article en déclarant que le Virology Journal est la publication officielle du National Institute of Health NIH du docteur Fauci. Ce qui est tout bonnement faux. Le Virology Journal et le NIH n'ayant aucun lien. Fauci n'a donc rien dit de tel. Cette publication ne prouve absolument rien ni sur le SRAS ni sur le SARS-CoV-2. Elle indique juste les résultats d'une recherche. Un très bel exemple de la loi de Brandolini pour de toutes petites phrases telles que « Hier, il faisait la promotion de l'hydroxychloroquine dans une épidémie similaire. Aujourd'hui, il la combat. » « On a besoin de longues décortications. » Fauci n'a donc jamais fait la promotion de l'hydroxychloroquine ni ne l'a combattu. Il l'a cité comme un espoir au vu des effets in vitro et est passé le constat que ça ne marche malheureusement pas in vivo. Fauci ne s'est pas obstiné et a préféré réfléchir à de nouvelles pistes. Comme nous venons de le voir, un traitement, ça s'évalue. Soit ça marche, soit ça ne marche pas. Et quand ça ne marche pas, eh bien on passe à autre chose. Donc soit Barnarias n'a pas vérifié, sans doute parce que ce que prétend Raoult va dans le sens de sa vision du monde, soit il nous cache délibérément la réalité pour que nous adhérions à sa vision du monde. Mais dans tous les cas, une erreur telle que celle-ci dans un documentaire devrait suffire à mettre notre alerte au rouge en éveil. L'hydroxychloroquine jusqu'à ce jour dans le traitement du SARS-CoV-2 n'a jamais fait preuve de son efficacité devant la science. Et pourtant, certains s'évertuent à continuer de le croire. Vous vous rendez compte la gravité ? Moi je pensais que tout allait être réglé quand il y a eu le Lancet Gate comme on dit, que ça y est, la communauté internationale allait voir qu'il y avait une gigantesque supercherie mondiale. Eh bien non, les gens ont continué à publier des articles contre la chloroquine totalement délirants. Cet homme est l'un des hommes à avoir fait le plus de mal à l'esprit des Français durant cette pandémie. Et je pèse mes mots. Relayé par notre Didier National, ce médecin a écrit des études qui depuis ont été rétractées sur l'hydroxychloroquine. Il s'est fait connaître du grand public durant la crise en publiant ses livres noirs que vous avez certainement vus sur les étals de vos libraires préférés entre deux fermetures. Livre qu'il n'a pas réellement écrit puisque c'est sa ghostwriter, Ambre Bartok, qui s'en est chargé. Il défend la maladie de l'Hime chronique dont la provenance serait selon lui des tics issus d'expériences nazies. Ses propos l'ont fait virer de ses fonctions de vice-président de la Fédération française contre les maladies vectorielles à tics, mais également de son poste de chef de service des maladies infectieuses et tropicales de l'hôpital Raymond Poincaré de Garches. Mais, je vous ai gardé le plus croustillant pour la fin, il est membre fondateur de Cronimed, un groupe de médecins prétendant avoir soigné des enfants autistes avec... Oui, un protocole hydroxychloroquine azithromycine. Oui, oui, vous avez bien entendu de l'hydroxychloroquine et de l'azithromycine, les mêmes molécules que le protocole Raoult, dont il a copieusement vanté les mérites dans les médias par ailleurs. Et je suis presque sûr que si vous lui posez la question, il vous dira que ce protocole enlève les tâches même sur le blanc. Un article qui a été publié avec notamment Nathan Peffer-Smatcha qui est un interne à Bichac. Ils ont fait, soi-disant, une méta-analyse, une analyse de tout ce qui a été publié, mais c'est affligeant quand on lit cet article comme il a pu être publié dans un grand journal, qu'ont fait les relecteurs de l'article. Ils ont analysé 800 articles soi-disant, ils en ont gardé 29, tout ce qui ne les arrangeait pas ils l'ont écarté, ils ont inclus des données qui n'étaient même pas encore publiées. Cette étude est totalement bidon, mais elle a fait la une de tous les médias pendant trois jours. Les plus de 800 études sont des résultats de requêtes sur les bases de données. Dans ces résultats, seules les études rapportant une mortalité ou permettant de la calculer ont été prises en compte, comme définis explicitement dans le protocole. 29 études répondaient à ce critère. Les autres études n'ont donc pas été écartées car elles n'arrangeaient pas les auteurs, mais bien parce qu'elles ne permettaient pas de répondre à la question posée par la méta-analyse, à savoir l'effet de l'hydroxychloroquine avec ou sans azithromycine sur la mortalité des patients Covid. Deuxièmement, l'inclusion des études non publiées, pré-print, est recommandée par la Cochrane pour éviter le biais de publications. La tendance à publier plus facilement des études avec des effets significatifs. C'est particulièrement ironique, voire carrément déplacé, que Christian Perron s'exprime sur la méthodologie d'une étude irréprochable quand lui-même est accusé de fraude manifeste et que son éditeur, pourtant idéologiquement complaisant, a été contraint de retirer un papier où Perron changeait de groupe les malades afin de truquer ses résultats. On croit rêver. Nous partons en Suisse pour rencontrer un responsable de la fraude scientifique à laquelle participait ce jeune interne de l'hôpital Bichat, d'où le surnom par ses aînés de Pussogate. Quand on choisit ce qu'on appelle du cherry picking en anglais, quand on choisit les études qui disent que, en l'occurrence, l'hydroxychloroquine est ou toxique ou a un impact négatif ou n'a pas d'impact. Il n'a choisi que ces... Il en a choisi 25, je crois, sur les 100. Il me semble 27, mais enfin bref, peu importe. Ils ont fait du cherry picking pour faire dire à l'étude quelque chose qui n'est pas vrai. Ce que les données empiriques, ce que l'expérience de terrain, je crois que l'hydroxychloroquine elle est prescrite dans des pays qui représentent plus ou moins 4,5 milliards d'habitants sur Terre. Donc c'est gros, c'est tellement gros le mensonge qu'on peut appeler ça fraude, on peut appeler ça manipulation, on peut appeler ça comme on veut. Cet homme est un combattant farouche de la 5G. Il prétend également depuis 2004 souffrir d'un empoisonnement aux ondes électromagnétiques, sans source rigoureuse bien évidemment. Caroline, sa mère, qui valide la méthodologie de l'étude, n'a pas sa place dans le milieu scientifique. C'est des gens dont il va falloir se débarrasser à un moment ou à un autre et qu'elle l'ose aller dans les médias pour dire que la méthodologie est bonne et qu'elle la valide. Mon Dieu ! Caroline Sammer, qui est professeure de médecine, est nettement plus qualifiée que lui pour estimer la qualité de la méta-analyse. Cette phrase parlant de « s'en débarrasser » peut légitimement être considérée comme de l'incitation à la haine venant de ces pauvres victimes censurées que l'on n'entend jamais. Toute la méthodologie de cette méta-analyse suit rigoureusement les recommandations internationales Cochrane qui sont le haut du panier de la méthodologie en recherche médicale. L'appellation de fraude est donc purement et simplement diffamatoire. Non, c'est vraiment des tentatives désespérées de leur part de décrédibiliser la méta-analyse. Ça a été à un moment le CMI-Gate. CMI, c'est le nom de la revue où on l'a publiée. C'est la revue européenne de maladies infectieuses qui est de très haute qualité. Après, ça a été le Fiole-Gate du nom du premier auteur puis le Pusso-Gate. Finalement, toutes ces critiques de notre article et de notre méta-analyse révèlent la pauvreté des réelles critiques qu'ils ont à émettre. C'est-à-dire ils préfèrent attaquer les auteurs. Donc, soit on est inexpérimenté, soit on est Pusso, soit on est ceci, cela, vendu, plutôt qu'attaquer le fond de l'article qui est extrêmement solide. Ce qui est incroyable, c'est qu'ils se concentrent sur notre méta-analyse comme si c'était un peu la méta-analyse ou la donnée à abattre. Et on sait actuellement qu'il y a plus de 10 méta-analyses de toutes les équipes dans le monde, d'énormément de pays qui retrouvent exactement la même chose. C'est-à-dire notre méta-analyse, elle a été validée et reproduite par énormément d'autres équipes qui trouvent les mêmes résultats. Et en fait, ils préfèrent nous attaquer nous parce que ça fait du buzz. Donc, ça renforce leur espèce de base complotiste de dire, regardez, ces personnes, c'est ceci, c'est cela. Et puis, ils ne vont jamais aller discuter le fond des choses. Mais le plus gros mensonge viendra encore de scientifiques, considérés cette fois comme intouchables. Il aura des conséquences considérables, irréparables. Le 22 mai, coup de théâtre pour tous les scientifiques, médecins et soignants du monde et coup d'arrêt pour le vieux médoc du doc. La prestigieuse revue derrière laquelle courent tous les chercheurs de la planète enterrent définitivement l'hydroxychloroquine. Là, c'est le système qui est devenu fou. Là, les moyens sont incroyables. On prend le sein du sein, c'est-à-dire le Lancet. Une génération comme la mienne, publiée de Lancet, c'est la légende d'honneur. C'est-à-dire c'est énorme. Et donc, là, brutalement, on voit dans le Lancet que l'hydroxychloroquine non seulement ne marche pas, mais est extrêmement dangereuse. Cet ancien ministre de la Santé est l'une des personnes grâce à qui Didier Raoult a pu trouver les financements de son IHU. Prochloroquine est co-signataire d'une pétition avec Christian Perron. Il a sévèrement rétropédalé à la sortie du film. Votre présence d'ancien ministre de la Santé, d'ancien numéro 2 de l'ONU avec l'ONU-SIDA valide ces thèses en quelque sorte ? Bien sûr, mais c'est la raison pour laquelle je suis... Vous êtes piégé ? Oui, bien sûr, mais c'est la raison pour laquelle je suis ici, je viens de vous lire ce thèse. Je l'ai fait, je dirais, de bonne foi, bien sûr, au départ. Avec notamment Didier Raoult et le professeur Perron, vous êtes accusé de populisme scientifique. Quelle est votre réponse ? Si j'ai une chose à me reprocher, c'est la pétition aux Français. Avril 2020 ? Oui. Appeler les gens à voter sur une question si technique, c'est un peu considéré de populisme. Le 22 mai 2020, une étude affirmant l'inefficacité et même la dangerosité de l'hydroxychloroquine est publiée dans la très sérieuse revue médicale britannique The Lancet. Quelques jours plus tard, le 4 juin, la revue annonce le retrait de cette étude expliquant que de sérieuses questions ont été soulevées concernant la véracité des données. Mais que s'est-il passé ? Et est-ce que cette dépublication est au final le fameux scandale planétaire tant vanté par les complotistes ? Et c'est très grave parce que ces faux articles, frauduleux ou bidons, sont responsables de la mort de beaucoup de gens dans le monde. Cela est faux. Tout bonnement faux. Dans les données, aucun pic de mortalité n'est observé dans les semaines suivant la publication, dans aucun pays cité. De plus, quand bien même il y aurait la présence d'un pic, impossible de savoir s'il y a vraiment eu un effet de cause à effet par The Lancet, comme dit dans l'extrait. Par rapport il n'y a pas vraiment eu de scandale. C'est-à-dire qu'en fait, ça c'est la vie de la communauté scientifique et c'est parce que justement la critique scientifique fonctionne bien que l'article a été très vite rétracté. C'est hyper fréquent que des articles soient rétractés, même dans des grandes revues. Je crois que là, les gens, parce que les gens ne connaissent pas bien la démarche scientifique, quand il y a une publication qui sort, tous les gens du domaine, normalement, ils se mettent sur cette publication et ils cherchent à la contrôler, à essayer de la réfuter. Ce n'est pas... Ça n'est rien négatif comme attitude. C'est l'attitude de base de la science. C'est d'essayer de se mettre face à des résultats et de voir est-ce qu'il y a une possibilité que ces résultats ne soient pas dus à ce qui est affirmé. C'est-à-dire est-ce qu'il n'y a pas une confusion entre corrélation et causalité, etc. Donc, on cherche à réfuter, à refaire l'expérience, à faire varier des petits paramètres pour voir si ça change les conclusions ou non. Ça, c'est le principe de base. Et c'est ce qui s'est fait quand la publication est sortie et tout de suite, les gens ont vu qu'il y avait un problème dans les données. Ça, ce sont vraiment les personnes qui sont experts, qui ont l'habitude de jongler avec ceux qui... Je ne sais pas comment on appelle ça les providers de données qui vont se dire « Tiens, c'est bizarre, celui-là, je n'ai jamais vu... » Et bon, là, quand même, les chiffres sont... Et là, tu as un étonnement qui apparaît. Habituellement, ce process prend à peu près 3-4 mois. Dans le cadre de la COVID-19, on a vu ce process réduit parfois à une semaine ou 15 jours. Donc, la qualité du reviewing des articles est beaucoup moins bon que quand on met 3-4 mois à peaufiner un article. Et ce qui s'est passé avec le Lancet, c'est aussi une leçon de la façon dont on a conduit les études scientifiques cette année. C'est-à-dire que dans un contexte d'urgence face à une pandémie qui s'est développée aussi rapidement, il y a eu publication d'énormément de données, pas toujours très bien vérifiées. Alors que d'habitude, le processus de vérification des informations qui sont publiées est extrêmement strict. En fait, ça, ça aurait dû être prévisible. Ça, c'était le truc que moi, je n'ai pas conservé, c'est qu'on n'était pas en temps normal. Tout le monde attendait, quoi. Il faut qu'une méta tombe sur l'HCQ. Pour moi, il y a un fantasme autour de ce Lancet. En fait, il y a eu des grosses bases de données qui n'ont pas été vérifiées par les reviewers ni par le journal scientifique. Comme c'est très souvent le cas. Et je pense que ce qu'on apprendra à la communauté scientifique de cette histoire, c'est qu'il faut vérifier les données pures lorsqu'on s'intéresse à du big data. Il faut vérifier les bases de données en reviewing avant de publier l'article. On n'a jamais pu contrôler ces bases de données. Tous les paramètres que j'ai vérifiés, est-ce que les auteurs étaient valables, est-ce que l'étude était valable, est-ce que tout ça était clean. Et c'était en béton armé et ça l'est toujours. C'est ça qui est très difficile à comprendre. C'est que l'étude en elle-même, elle est propre. Et c'est normal que l'OMS se soit fait bluffer, que le Lancet se soit fait bluffer. C'est juste cette provenance des sources qui était en fait très étrange et qui à ce jour n'est toujours pas résolue d'ailleurs. On ne sait toujours pas où ils ont eu leurs chiffres et en plus de ça, les études ultérieures qui sont sorties maintenant tendent à confirmer ce qu'on a trouvé dans le Lancet à cette époque-là. Le Lancet-Gate, comme il l'appelle, ça a été un peu du pain béni pour la sphère raoutienne. La pensée critique face à ce genre de situation, c'est n'attribuons pas à la malveillance ce que la bêtise suffit d'expliquer. Le mot bêtise, il cache la vanité, l'appât du gain, etc. Il n'y a pas besoin de vouloir faire taire Raoult et mettre en PLS l'hydroxychloroquine pour aller vendre des données qui sont bâclées parce qu'elles étaient bâclées. Il y a eu une partie dont il s'est avéré que c'était faux. Il y avait des chiffres d'hôpitaux qui étaient faux mais il y avait énormément de chiffres qui étaient vrais. Donc, ce n'était pas non plus n'importe quoi. Ce n'est pas propre à la période. Ça se passe tout le temps sauf que là, ça a pris énormément d'ampleur parce que certains ont voulu faire passer ce processus normal de vérification scientifique pour un processus de malhonnêteté intellectuelle. C'est une bonne chose dans la science. Il y a eu un article, on n'a pas pu contrôler ses résultats, il est rétracté, les choses se passent bien. A contrario, les articles de Raoult qui sont faux, biaisés, ne sont pas rétractés. Donc ça, c'est un vrai scandale. Ça, c'est une catastrophe industrielle véritable. Les personnes qui ont dénoncé cette étude, qui l'ont dénoncée dans les premiers, sont les mêmes personnes qui dénoncent le comportement de l'IHU pendant la crise et en particulier du professeur Raoult. Donc quand on me dit c'est le professeur Raoult qui a dénoncé le Lancet, nous on n'en parle pas du tout. Quand on regarde bien, ce sont des scientifiques autres qui ont dénoncé en premier cette étude et qui étaient les mêmes qui, le premier jour, ont applaudi à la sortie de l'étude et puis dès l'instant où ils sont rentrés à l'intérieur, ça a pris 48 heures à 72 heures, ils ont dénoncé l'étude, les mêmes. Le fait que l'étude du Lancet soit pourrie ou biaisée ne rend pas vertueuse et fantastique avec les études du professeur Raoult sur l'hydroxychloroquine. Ça n'y changeait rien. Encore une fois, c'est la méthodologie qui importe. Rien d'autre. Et la première chose qu'il faut voir, c'est que quand il est sorti ce Lancet, on avait déjà beaucoup de données qui montraient que l'hydroxychloroquine n'avait que très peu de chances de marcher dans cette maladie. Et on a ça mais tous les jours en permanence et on a beau faire, moi j'étais quand même estomaquée de voir qu'au bout de 10 mois de crise du Covid, il y avait encore une majorité de journalistes qui n'avaient toujours pas lu les études du professeur Raoult. Et si on peut, si on a l'excuse de la rapidité au début de la pandémie, il me semble qu'au bout de 10 mois, on a pu apprendre à lire des données et se les faire expliquer et à les lire soi-même. En résumé, le Lancet Gate n'est pas, comme les conspirationnistes le disent, l'un des plus gros scandales de l'histoire de la science. C'est tout simplement un papier dont la méthode était plutôt bonne mais où les données étaient probablement gonflées voire falsifiées qui a été dépubliée 15 jours après sa publication seulement. Et pour information, à l'heure où je vous parle, certaines études rétrospectives foireuses de Didier Raoult sont toujours publiées dans des revues de très mauvaise qualité. Il se vante d'ailleurs lui-même de n'en avoir rétracté aucune. Et donc je vous le dis très solennellement et après avoir juré de dire la vérité, je n'ai jamais fraudé de ma vie, j'ai écrit 3500 publications internationales, je n'en ai jamais rétracté aucune. Notamment ces études initiales rétrospectives et les revues dans lesquelles elles sont publiées sont des revues à faible impact qui sont de qualité discutable justement parce qu'elles pratiquent peu d'exigence pour les publications émanant de l'IHU. Dans ce domaine-là, il faut se rendre compte qu'à l'heure actuelle, malheureusement, depuis très peu, depuis disons une quinzaine ou une vingtaine d'années, il y a eu une déviation vraiment au niveau de certaines revues. Comme il y a eu le développement d'Internet, se sont développées ce qu'on appelle les revues prédatrices, c'est-à-dire des revues qui ont une apparence scientifique, présentées comme une revue scientifique. Tout d'abord, ce n'est pas une revue de scientifique. Contrairement à d'autres revues qui ont été créées par des scientifiques, c'est une revue commerciale, c'est-à-dire qui vit de ses abonnements. Une partie de ces revues peuvent d'ailleurs être officieusement considérées comme des organes de l'IHU car elles ont l'avantage d'avoir comme chef de publication M. Rollin qui dirige une équipe à l'IHU. Pratique donc de n'avoir qu'un ascenseur à prendre pour discuter de l'autorisation de publication d'un article que votre interlocuteur a d'ailleurs co-signé. Et ça ose parler de conflit d'intérêt après ça. C'est également pratique pour pallier un bannissement de publication pour fraude car même s'il le nie farouchement, Didier Raoult a bien été banni de publication dans le American Society for Microbiology Publishing en 2006 pour fraude. Et puis quant à ces 3500 publications C'est ce que j'appelle je m'excuse du jargon mais c'est un jargon de revue les chercheurs aux mains sales parce que 3500 articles que vous le mettiez sur 30 ans ou sur 50 ans ça veut dire un article signé tous les 3 ou 5 jours pendant 30 ans. C'est irréalisable irréaliste pour un chercheur un chercheur infectiologue de l'université de Harvard qui est proche des 60 ans dans toute sa carrière il a eu 170 articles sur 30 ans de carrière mais là vous avez fait vous avez des gens de grande qualité et de grande notoriété. Ce n'est par ailleurs pas anodin si Raoult publie comme cela. Le système de financement en France marche de la manière suivante plus un scientifique publie plus il est d'argent du contribuable. Chaque article publié donne droit à un nombre de points et ce en fonction de la notoriété de la revue. Chaque point équivaut à environ 500 euros par an et cela se multiplie selon l'importance de l'auteur dans l'article. Le total de la somme est versé 4 années de suite. Les nombreuses publications de l'IHU entre autres permettent de faire toucher aux hôpitaux de Marseille plus de 10 millions d'euros par an du ministère de la santé. De plus des enquêtes bien avancées sont en cours sur de nombreuses malversations financières de l'IHU qui ont été mises au jour tout comme des manquements à l'éthique avec notamment des essais sauvages. Le prix récemment attribué à la folle comme Raoult l'appelle Elisabeth Bick une grande experte internationale sur la fraude scientifique est la preuve s'il en fallait encore une que l'IHU est donc pour une très grande partie de la communauté scientifique internationale hors jeu et en fin de partie. Je suis je crois que si j'ai un talent dans la science c'est l'observation je suis un bon observateur je vois les choses là où les gens ne le voient pas. mais ce que l'on doit imaginer comme cela nous est fortement suggéré dans le film c'est que The Lancet Gate aurait été orchestré par l'antéchrist selon Pierre Barnérias j'ai nommé les laboratoires Gilead. Mais voilà ces médecins irréprochables qui ont inondé les plateaux pendant le confinement ont aussi oublié de déclarer aux chaînes de télévision qu'elles travaillent aussi pour l'industrie pharmaceutique. Karine Lacombe a touché plus de 200 000 euros des labos dont un qui est toujours en course pour rafler le jackpot du traitement contre la Covid. En concernant les liens et les conflits d'intérêts il faut bien différencier les deux. La grosse différence entre un conflit d'intérêts et un lien d'intérêts c'est qu'un lien d'intérêts c'est un lien de collaboration qu'il peut y avoir entre un scientifique ou un médecin et l'industrie pharmaceutique pour le développement d'un médicament en particulier de faire comprendre les besoins des malades dont on s'occupe au quotidien. Le conflit d'intérêts c'est j'ai un lien avec une société et je mets en avant le produit avec lequel j'ai un lien. Par exemple je développe du matériel chirurgical et je vais faire la promotion de ce matériel chirurgical en disant qu'il est meilleur que le voisin ou je ne sais pas trop quoi. J'ai un lien à ce qu'il soit plus vendu parce que par exemple je pourrais toucher une commission sur le matériel qui est vendu parce que je suis à une partie à l'origine du développement. J'ai un conflit. Un lien ce n'est pas forcément embêtant d'accord ? Ça peut également être un lien d'intérêt vis-à-vis de la formation par exemple de faire des conférences sur des sujets qui ont un lien avec notre expertise. Il y a plein de grands scientifiques de grands professeurs qui ont travaillé dans des laboratoires. Pourquoi ? Parce qu'en fait l'État français ne produit pas enfin l'État le service public ne produit pas de médicaments des choses comme ça. Il y a très peu de médicaments qui sont produits par l'État par le service public. Par exemple un chercheur spécialiste et vraiment expert du domaine des vaccins il est extrêmement probable qu'il aura travaillé un jour dans sa vie pour l'industrie pharmaceutique et c'est le contraire qui serait étonnant sinon il ne connaîtrait pas son sujet. Donc ils sont obligés de travailler avec un industriel même quelqu'un qui fait de la recherche fondamentale et qui découvre je ne sais pas moi un truc pour un vaccin il est obligé de s'associer avec un industriel. Ça ne veut pas dire qu'ils sont en conflit ils ne vont pas mettre celui-là forcément en avant mais au moins ils ont un lien. Nous sommes tenus quand nous présentons une pathologie de présenter par exemple toutes les options thérapeutiques et non pas uniquement la thérapeutique du laboratoire. À partir du moment où un scientifique parle plutôt que d'écouter ce qu'il dit et de regarder ses données on s'interroge sur qui parle quels sont ses liens d'intérêt pour qui est-ce qu'il a travaillé et cette disqualification d'emblée avec l'idée que l'industrie par nature c'est mal et c'est diabolique ça conduit à sélectionner déjà une certaine partie de la recherche et à se priver de compétences. C'est aussi pervers parce qu'on se coupe complètement des données pour s'intéresser uniquement aux individus. À l'étranger en particulier aux Etats-Unis mais également en Allemagne ces collaborations sont des collaborations qui sont reconnues et d'ailleurs qui sont favorisées de façon à permettre le développement d'une industrie pharmaceutique qui soit très en relation avec le monde académique. En France on sait justement que la recherche industrielle pharmaceutique n'existe peu et on l'a vu d'ailleurs avec le SARS-CoV-2 et le développement d'un vaccin. Ces fameux liens d'intérêt qui sont le premier argument qui pourrait être pertinent ne sont donc pas si cachés puisqu'ils sont accessibles en quelques clics mais également sur des posters de congrès des diaporamas de conférences des publications scientifiques etc. Les liens d'intérêt en France comme dans beaucoup de pays européens sont régis par des lois très strictes qui nécessitent de déclarer ce lien d'intérêt pour les médecins on les déclare au conseil de l'ordre et pour les enseignants chercheurs on les déclare à notre institution de tutelle qui est l'université qui sont également déclarés par l'industrie pharmaceutique en l'occurrence dans une base de données qu'on appelle la base de transparence santé. Mais tout ça ce ne sont pas des limites ce sont des drapeaux auxquels il faut faire attention c'est attention là il y a quelque chose il faut faire un peu plus attention à ce que je vais dire sur le sujet parce que ça peut être biaisé mais ça ne veut pas dire que c'est faux de fait ça veut juste dire que ça nécessite de faire un tout petit peu plus attention et c'est ça en fait qu'il faudrait plus expliquer c'est un lien ou un conflit c'est pas très grave c'est juste qu'il faut s'en méfier un petit peu plus ça ne veut pas dire que de facto tout est faux en admettant que les sommes soient justes et rien n'est moins sûr les auteurs du film pointent ici un enrichissement personnel qui dévoierait la mission d'information c'est un point qu'il faut souligner oui malgré les imprécisions nombreuses notamment la part de frais de ces sommes etc en revanche cela est à mettre en regard avec les centaines de milliers d'euros brassés par Perron par Raoult et par les auteurs du film qui ne sont dus qu'à leur popularité soudainement acquise pendant la crise Covid l'on peut légitimement parler d'enrichissement personnel également parce qu'à ce moment là toutes les personnes qui disent j'ai pas de lien ou de conflit avec les labos non mais ils ont des liens et des conflits avec des boîtes d'édition parce qu'ils vendent des bouquins donc si c'est une question d'où va l'argent d'où vient l'argent quand on est en opposition avec la ligne gouvernementale et qu'on vend des bouquins sur ça on est en conflit c'est un conflit direct en somme pour résumer est-ce que ce financement est lié au remdesivir non les spécialités de Karine Lacombe étant le sida et les hépatites virales donc est-ce que ce financement fait perdre une indépendance de pensée non jusqu'à preuve du contraire il est également intéressant de constater que lorsque les personnes présentant les papiers n'ont pas de conflit d'intérêt comme Nathan Peffers-Majah et Thibaut Fiolet le film ne le mentionne même pas on appelle ça avoir la mémoire sélective non moi j'ai aucun conflit d'intérêt avec aucune compagnie pharmaceutique et ma déclaration publique d'intérêt que j'ai fournie à Santé publique France est vierge de tout conflit d'intérêt mais la question d'éventuels conflits d'intérêt ce n'est pas l'indice premier qui va nous mener sur une nouvelle hypothèse celle du complot et du mensonge non les conflits d'intérêt c'est au contraire l'argument fallacieux massue que l'on va aller gratter chercher et dénicher lorsque l'on est d'ores et déjà convaincu de l'existence d'un complot et si Pierre Barnaillas en est convaincu c'est parce qu'il compare pour on ne sait quelle raison l'hydroxychloroquine et le remdesivir en clair nous avons un médoc qui a déjà roulé sa bosse dont l'efficacité est démontrée qui est inoffensif pas cher disponible et facile à prendre nos élites scientifiques qui ne serrent en tête préfèrent miser sur un nouveau médicament le remdesivir déjà testé en Chine avec à la clé une toxicité avérée pour les reins un médicament à 3200 dollars et surtout qu'on avale avec une seringue C'est complètement stupide de dire qu'il y aurait l'un ou l'autre et que ce serait le chloroquine contre le remdesivir les médecins ne sont pas cons si les deux avaient marché on aurait utilisé les deux pas forcément pour les mêmes patients parce que la réponse médicale n'aurait pas été la même pour l'hydroxychloroquine et pour le remdesivir chacun aurait eu son rôle à un moment ou à un autre et on aurait utilisé les deux en fonction de la réponse médicale qui était attendue et en fonction du patient Il y a donc un gentil le médicament libre pas cher qui a donc conscience du pouvoir d'achat des petits gens et le grand méchant le médicament du laboratoire américain avec ses gros dollars verts dans les yeux et sa vilaine aiguille pointue j'exagère à peine la comparaison qui est faite dans le film Pour suivre Barnarias il faut tout d'abord admettre ce qu'il nous a proposé jusqu'ici à savoir l'efficacité du protocole Raoult sur le SARS-CoV-2 fake news indispensable au bon déroulement de cette nouvelle hypothèse complotiste malheureusement elle repose sur le principe du faux dilemme présentant ici deux médicaments comme si un seul devait fonctionner par là même ils occultent le fait que Discovery incluait aussi le lopinavir ritronavir avec et sans interférons bêta curieusement ils n'ont rien à redire sur eux dans le cas présent ces deux médicaments sont inefficaces alors pourquoi se focaliser sur la molécule remdesivir parmi les nombreux espoirs dont on attendait une efficacité ? non ça c'est une création c'est une création qui vient très clairement de Raoult c'est à dire que il y a eu énormément de narratif autour du remdesivir c'est un show qui a été créé pour essayer de défendre l'hydroxychloroquine donc on a constaté que ça ne marchait pas et ce qui a été trouvé comme parade c'est finalement l'hydroxychloroquine c'est un complot parce que c'est pas cher et on veut nous l'empêcher et donc il faut trouver un narratif autour de ça et donc pourquoi on veut nous l'empêcher ? pour vendre un traitement cher il se trouve que le remdesivir parmi les traitements repositionnés c'était le plus cher donc on l'a choisi ça aurait pu être l'opinavir et tonavir mais en fait ça ne tenait pas parce que ça coûte la même chose que l'hydroxychloroquine donc ça a été le remdesivir qui a été choisi ce comparatif fallacieux est donc encore un très bon exemple de la loi de Brandolini donc voici efficacité de l'hydroxychloroquine reconnue ? non le film ne nous en donne jamais la preuve si ce n'est avec la parole de témoins qui comme nous l'avons vu ne dispose d'aucune étude sérieuse nous marteler 100 fois un mensonge n'en fait toujours pas une vérité pour le remdesivir pas d'efficacité reconnue nous sommes d'accord comme pour l'hydroxychloroquine d'ailleurs aussi bien à ce stade qu'aujourd'hui quant à une éventuelle toxicité sur les reins aucune étude ne le montre cela fait partie des effets secondaires potentiels seulement sur des patients ayant déjà montré des insuffisances rénales par le passé dans tous les essais organisés qui ont été publiés ça montre juste que c'est inefficace mais il n'y a jamais de signal de toxicité majeure ni sur le rein ni sur le foie donc ça c'est de la désinformation l'hydroxychloroquine comme tout médicament présente également des effets secondaires mentionnés dans sa notice en revanche ce serait faux de le présenter comme un médicament ayant une toxicité avérée sur le coeur comme Barnarias le fait avec le remdesivir cher oui logique pour une molécule qui a nécessité recherche et développement indisponible logique également pour un produit pas encore largement commercialisé mais tout ceci n'a rien à voir avec son efficacité ou son inefficacité enfin administré par injection il faudra décidément nous expliquer en quoi c'est un problème qu'il soit injectable surtout que la seringue a l'air d'être un sujet important pour Barnarias c'est le jackpot avec un médoc cher et qui s'avale avec une seringue et surtout qu'on avale avec une seringue vous l'aurez déjà deviné son insistance à évoquer l'administration du traitement par injection et ce par deux fois joue sur l'idée qu'une injection serait plus préjudiciable au bien-être ou à la santé qu'une administration orale ce qui d'une part en appellera à l'imaginaire populaire négatif autour de la seringue grogue, toxicomanie, etc mais d'autre part séduira le mouvement anti-vaccination une bonne frange de ce mouvement anti-vaccination étant par ailleurs largement religieuse et pense comparable la pénétration de l'aiguille à travers la peau à un viol il est donc absurde de mettre en concurrence deux médicaments comme l'hydroxychloroquine et le remdesivir d'ailleurs c'est la même méthode et les mêmes procédés de test qui ont échoué à prouver leur efficacité contre le SARS-CoV-2 ce qui est une façon polie et précautionneuse de dire que ça marche pas mais alors pourquoi ce traitement malgré son prix était intéressant et prometteur ? Cette apparente contradiction en tout cas de Solidarity qui dit ça ne change rien la mortalité et puis Yohan Ayaich qui dit ça réduit significativement la durée d'hospitalisation d'environ 5 jours et les gens récupèrent plus vite les américains eux ça leur a suffi pour valider ce traitement L'industrie pharmaceutique c'est la plus grande cause de corruption sur la planète même avant les bâtiments de travaux publics parce qu'un médicament ça ne coûte pas forcément très cher à fabriquer bon ils peuvent se planter ils peuvent perdre quelques millions sur le développement d'un produit mais une fois que le produit marche est lancé après les chaînes de production baissent les coûts et ils peuvent le fabriquer pour 5 dollars et vous le vendre à 500-800 dollars ça dépend des produits mais donc les marges peuvent être colossales Le remdesivir est vendu 390 dollars par flacon soit 2340 dollars pour le traitement complet sur 5 jours constitué de 6 doses selon le temps de traitement moyen déjà Barnaria se calcule sur 7 jours 8 doses mais bon alors oui le coût de production a été estimé à moins de 1 dollar par jour de traitement c'est sans compter la recherche et le développement excessivement cher qu'il y a derrière mais même comme ça le médicament reste rentable pourquoi ? et bien dans une lettre ouverte le président de Gilead a fait les calculs dans des circonstances normales le prix d'un médicament est corrélé à ce qu'il apporte aux patients et donc selon les études de l'époque le remdesivir permettrait de réduire le temps d'hospitalisation de 4 jours soit 12 000 dollars dans le cas des Etats-Unis ainsi en considérant ces seules économies immédiates pour le système de santé nous pouvons voir l'intérêt du remdesivir nous avons décidé de fixer le prix du remdesivir bien en dessous de ce montant afin de permettre un accès large et équitable et faire face aux besoins médicaux de par le monde nous avons fixé un prix à 390 dollars par flacon pour les gouvernements des pays développés au prix de 390 dollars par flacon le remdesivir devrait permettre au système de santé de réaliser des économies d'ailleurs Gilead a poursuivi les investissements en recherche et développement afin de développer le traitement sous d'autres formes et il a décidé de faire don de ses stocks de remdesivir jusqu'à la fin du mois de juin 2020 cependant pour autant cela reste un laboratoire dont le but est logiquement de faire du profit sur sa production et c'est là où le babelès pour Barnarias qui suspecte une gigantesque manipulation financière après 7 mois d'une campagne de dénigrement contre l'hydroxychloroquine c'est Gilead qui rafle la mise bonne nouvelle l'Europe a donc encore un peu d'argent pour l'industrie pharmaceutique tout d'abord il est absurde et injuste de parler de campagne de dénigrement de l'hydroxychloroquine surtout à la vue du très grand nombre d'études dans lesquelles elle a été incluse de même la haute autorité de santé ayant estimé le service médical rendu par le remdesivir faible sans bénéfice clinique prouvé le laboratoire Gilead a retiré de lui-même sa demande d'inscription sur la liste des médicaments remboursés donc l'Europe a seulement donné une autorisation conditionnelle et financé le traitement de quelques malades graves seulement mais observons plutôt Barnarias se livrer à une curieuse analyse alchimique Gilead un nom biblique en référence au baume de Galahad un baume médicinal mentionné dans la Bible une feuille et un bouclier la santé et la force il manque juste le dollar en 2019 son chiffre d'affaires atteint les 22 milliards de dollars pour le remdesivir les matières premières coûtent 10 dollars pour un traitement revendu 3 120 dollars nous sommes bien chez l'oncle Sam juin 2020 Gilead se voit valorisé après une fusion à 200 milliards c'est le jackpot avec un médoc cher et qui s'avale avec une seringue la référence à la Bible est loin d'être innocente le réalisateur voit dans l'attribution d'un nom biblique à un produit qu'il considère comme dangereux une action blasphématoire les vertus la santé et la force seraient donc corrompues par l'argent le narrateur introduit donc un jugement issu de sa propre morale l'on reconnaît bien là le caractère catho de Barnerias comme avec la seringue la question de la fusion de Gilead dans le contexte est absolument inutile à part pour volontairement provoquer le courroux d'un spectateur qui aurait du mal à appréhender de tels nombres de même que le chiffre d'affaires de Gilead 22,5 milliards de dollars ce nombre est juste là pour nous donner l'illusion d'un géant prêt à dévorer tous ses concurrents mais est-ce bien vrai ? si l'on creuse un peu plus loin l'on s'aperçoit que la même année Sanofi a réalisé un chiffre d'affaires de 36 milliards d'euros soit près de 40 milliards de dollars en 2019 pas loin du double le fabricant du plaquette Nile leader mondial des vaccins est en réalité un bien plus grand géant que Gilead alors qu'en conclure que l'argument n'est pas pertinent et qu'une partie est encore une fois passée sous silence c'est très intéressant car il n'a plus aucun lien d'intérêt avec Gilead depuis fin premier semestre 2016 et pour des gens qui attachent tant d'importance aux liens d'intérêt c'est bizarre de ne pas le renseigner non ? d'ailleurs il ne pilote pas la crise dans le sens où il n'est pas chef du conseil scientifique notez l'utilisation du verbe piloter et non pas piloter la gestion mais piloter la crise c'est subtil mais c'est loin d'être anodin enfin après le complotisme la meilleure manière d'enfoncer le clou est de mentir sciemment enfin il aura piloté l'étude Discovery dont on connaît la fin la coûteuse enquête française a dû être annulée officiellement faute de patients l'épidémie étant derrière officieusement pour faire barrage à l'hydroxychloroquine qui affichait les meilleurs résultats intermédiaires face au placebo comme le montre ce croquis encore un beau mensonge car l'étude Discovery n'a pas été annulée certains bras comme l'hydroxychloroquine mais aussi l'opinavir ont été fermés faute de résultats par ailleurs les patients manquaient non pas parce que l'épidémie était derrière comme le dit Barnerias mais parce que les propos de Raoult et leur médiatisation ont entravé le consentement des patients qui voulaient tous de l'hydroxychloroquine pour finir en beauté le graphique présenté est le graphique de l'étude bidon de l'équipe de Raoult on peut s'en rendre compte ici le graphique intermédiaire de l'étude Discovery est disponible et l'on constate que ce n'est pas du tout le même Solidarity a d'ailleurs permis de conclure que les 4 molécules repositionnées qui étaient le remdesivir l'hydroxychloroquine le l'opinavir et l'interféron n'avaient pas d'effet significatif notable sur les patients alors que conclure de tout ceci ? Ce débat sur l'hydroxychloroquine est totalement ubuesque nous sommes le seul pays au monde à l'avoir eu il y a eu une sorte de coupure de la France en deux pour les pros ou les anti hydroxychloroquine ce qui est une c'est un non-sens et en un sens il a raison mais surtout parce que dans les autres pays la question de l'inefficacité de l'hydroxychloroquine a été rapidement réglée à la lumière des publications scientifiques internationales et n'a certainement pas traîné sur le terrain médiatique à la manière d'un match de boxe Notre rôle il est quand même de présenter ce qui ce qui s'apparente à un consensus scientifique donc on est dans le match de catch permanent et ça conduit la presse mais depuis des années c'est vrai à survaloriser la parole de gens qui sont parfaitement minoritaires Mais si l'hydroxychloroquine avait fait ses preuves pourquoi y aurait-il des anti-hydroxychloroquines à part de fief et connard parce que moi le premier nous sommes tous favorables à un traitement qui fonctionne Les anti-hydroxychloroquines sont simplement ceux qui dénoncent la prescription d'un médicament aux effets secondaires connus et aux bénéfices non prouvés scientifiquement Je pense que maintenant la question est réglée on a beaucoup de données qui montrent que autant en prévention de l'infection que chez les patients qui sont sévèrement atteints c'est-à-dire hospitalisés la chloroquine ne marche pas A l'IHU l'équipe de Raoult ne prescrit pas d'hydroxychloroquine aux gens qui ont des contre-indications Cette posologie a été proposée comme traitement standard pour tous les patients sans contre-indication à ces médicaments Or les contre-indications à l'hydroxychloroquine sont les mêmes que les comorbidités Covid Donc l'IHU qui n'a pas de service de réanimation propose un traitement magique à des gens qui ont toutes les chances de guérir d'une maladie qui guérit chez la majeure partie des gens sans comorbidité Et c'est avec ces batteries d'essais-là sans double aveugle qu'ils souhaitent faire admettre au monde scientifique l'efficacité d'un protocole C'est délirant DÉLIRANT On peut pas dire qu'il y a des problèmes avec l'hydroxychloroquine Depuis il y a 2 milliards de personnes qui ont donc prise on n'en a jamais entendu parler Ah oui quant au jamais entendu parler c'est faux Si des torsades de pointe sont signalées comme effet secondaire de l'hydroxychloroquine c'est bien qu'elles ont été observées De plus dans le cadre du palud l'hydroxychloroquine est prescrite à des doses bien moindres que celles du protocole Raoult Il n'y a pas à dire Un film inattaquable Un film qui soit inattaquable Un film inattaquable Inattaquable Tout ce temps perdu Tous ces moyens de recherche gaspillés Toute cette hystérie ayant rajouté de la division à la division ayant conduit à des menaces de mort des insultes de la haine de la protection policière de soignants de la diffamation des retards de traitement pour l'ego d'un seul homme désavoué par ses pairs ayant déjà proposé cette molécule lors de plusieurs pandémies et dont les défenseurs en dépit de la science trouvent pour séduire ses fans une tribune dans ce film décidément inattaquable De surcroît il est amusant de voir dans les discours complotistes l'omniprésence de la carte Remdesivir alors qu'il a été un espoir éphémère et que la France n'en a même pas commandé ce dont le film n'a curieusement même pas parlé Vous avez un médicament qui était un médicament qui était plutôt prometteur qui s'appelait le Remdesivir commercialisé par un laboratoire qui s'appelle Gilead qui est un laboratoire américain et à un moment donné on m'a dit est-ce que la France va en commander la plupart des pays européens en commandent j'ai regardé les données scientifiques j'ai demandé aux scientifiques de me donner leur avis sur ce traitement au début ils me disaient pourquoi pas puis après ils m'ont dit le truc le traitement ne marche pas pas plus que la chloroquine et donc il ne faut pas acheter ce médicament là en tout cas s'il n'y a pas un intérêt majeur à le faire j'ai décidé de ne pas en acheter il y a eu des essais cliniques en France l'essai Discovery qui est utilisé en cadre d'un protocole de recherche de traitement c'était des doses gratuites je n'en ai pas acheté aujourd'hui tout le monde sait et c'est reconnu que le médicament Remdesivir ne fonctionne pas étonnant que Barnarias n'ait pas parlé de la non-commande de la France dans son film on ne pratique pas la médecine sur des impressions ou sur des intuitions on doit réfléchir avec des outils qui sont fiables et des outils qui ont été validés on ne peut pas juste réfléchir avec son instinct ça ne marche pas ça n'a jamais marché en médecine d'urgence l'instinct la santé ce n'est pas pile ou face ce n'est pas un pari qu'on fait la méthode scientifique elle est essentielle en médecine parce qu'on essaye de chercher ce qui est le plus efficace pour les malades on essaye de savoir qu'est-ce qui va les améliorer on l'a bien vu depuis le début de la crise depuis le début de la crise on a des gens qui profitent de la méconnaissance importante de la population du fait scientifique pour leur dire n'importe quoi et faire passer ça sous de la pata médecine de la pata science etc. et on est pour cela dans la traque permanente de conflits d'intérêts donc un scientifique qui serait lié même de très très loin à une industrie quelle qu'elle soit serait par définition machiavélique aurait par définition des intentions malhonnêtes et on veut mettre dans la science de la politique et qu'on avait même demandé à ce que la profession de lobbyiste soit purement mais simplement supprimée que ça n'existe plus donc c'est pour ça que ça nous fait marrer quand les gens nous disent qu'on est payé par Bitpharma non seulement on ne l'est pas mais en plus on est allé plus loin que ce qui existe tout d'un coup de pression médiatique extrême il y a des gens qui ne supportent pas ça mais si j'ai un conseil à leur donner c'est laisser passer un mois trois mois un an vous verrez personne ne s'en souviendra c'est ça et donc cette différence dans le temps pour moi elle est très importante c'est beaucoup de bruit pour pas grand chose pour nous il n'y a pas d'infection virale respiratoire qui ne soit pas saisonnière ça n'existe pas écoutez au printemps ça va disparaître c'est vraiment l'infection respiratoire la plus facile à traiter de tout et donc c'est pas la peine de s'exciter c'est une des possibilités que j'avais évoquées parmi d'autres que l'épidémie disparaisse au printemps certains parlent d'une seconde vague je ne sais pas tout ça sorti c'est une espèce de fantaisie c'est une fantaisie l'idée d'une seconde vague puisque dans un entretien à BFM le 30 avril vous estimiez très peu probable l'hypothèse d'une seconde vague quant à la deuxième vague je ne sais pas d'où sort ce fantasme joréistique mais je n'ai jamais dit ça vous n'avez pas d'opinion sur l'idée d'une seconde vague j'ai l'opinion que sous les infections respiratoires dans lesquelles il y a des secondes vagues il y en a pas donc je ne vois pas pour aider pour celle-là ce vaccin à ARN est-ce que vous pensez parce qu'encore une fois il y a beaucoup de défiance de côté des français le programme que j'ai lu jusqu'à présent ça me paraissait de la science-fiction donc pour l'instant ce que j'ai vu c'est surtout de la publicité mais pour l'instant la question ne se pose pas tout ça c'est de la science-fiction à ce stade c'est de la science-fiction pourtant on nous dit que les vaccinations peuvent commencer à la fin décembre ou au début janvier vous pouvez croire en tout ce que vous voulez je ne veux pas vous empêcher de croire en tout ce que vous voulez je crois que si j'ai un talent dans la science c'est l'observation je suis un bon observateur je vois les choses là où les gens ne le voient pas et donc cette différence dans le temps pour moi elle est très importante et donc moi je sais quand je dis quelque chose que je veux pouvoir le relire un an, cinq ans dix ans après et ne pas avoir honte de moi un an, cinq ans dix ans après et ne pas avoir honte de moi après et ne pas avoir honte de moi à la fin décembre et ne pas avoir honte de moi à la fin décembre C'est parti !